Quels sont les atouts de l'élevage à l'herbe ? Vu du côté de Sikarev, les atouts de l'élevage à l'herbe, c'est l'image et les attentes consommateurs. On a vraiment l'image d'un produit naturel qui respecte les cycles de production. Et aujourd'hui, ça correspond à des attentes consommateurs. Ça correspond aussi à toute une région de production et des systèmes de production très propres aux éleveurs et des régions où on ne peut pas faire autre chose que l'herbe. Il y a un certain nombre d'atouts de la viande à l'herbe, notamment en termes de qualité nutritionnelle, avec une composition, un acide gras plutôt favorable pour la santé. Mais après, tout dépend de la proportion d'herbe. Parce que quand on dit herbe, finalement, c'est très vaste. Soit c'est de l'herbe pâturée, donc au pâturage à l'extérieur, où en fait, les animaux vont bouger. Donc par rapport aux propriétés du musc et de la viande, on va combiner d'une part l'effet de l'exercice et d'autre part l'effet de la nature de l'herbe. Donc globalement, les animaux qui sont dehors au pâturage du fait de l'exercice vont être plutôt moins gras. Il reste encore des travaux à faire d'un point de vue recherche pour préciser l'effet de la nature de l'herbe, les différents composants que l'on peut trouver dans l'herbe et l'effet sur les composants qui sont dans la viande. L'élevage à l'herbe va permettre d'apporter une qualité produit. Mais c'est aussi tout l'enjeu de ce cluster herbes. Il ne suffit pas de le dire, il va falloir le prouver, le démontrer. L'intérêt et la volonté du groupe SICAREF de s'impliquer dans cette démarche, c'est pouvoir, par l'approche scientifique des choses, montrer aux consommateurs, montrer à nos clients que l'élevage à l'herbe amène un produit différentiant, de qualité supérieure. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de cette approche. On en est convaincu, mais en être convaincu, ça ne suffit pas. Il va falloir aussi en faire la démonstration. Et je crois que là, ce cluster va nous permettre d'apporter une démonstration scientifique. Le regard d'entreprises comme SICAREF, qui va du producteur jusqu'à la distribution, va nous permettre aussi de valoriser cette expérience et ces résultats scientifiques. Il ne faut pas que les études scientifiques restent dans les tiroirs. Nous, on doit les mettre en application et les valoriser.